Et salut tout le monde, c'est Jerem, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Minecraft Infinity Skyblock. Alors là je vous reprends parce que j'avais envie d'avancer un petit peu dans le gène du street pour extraire le gène de Yelorium et pouvoir transformer d'autres queens et drones en Yelorium. Alors je pensais pouvoir faire système classique, c'est-à-dire en dupliquant les drones. Le problème c'est que si je la mets dans le B-Alizer, ici vous voyez qu'elle ne produit qu'un seul drone et du coup le problème c'est qu'une fois qu'elle a terminé son cycle, elle crée son drone et qui permet justement d'avoir la queen. Donc je ne vais pas pouvoir la dupliquer grâce au drone et du coup il va falloir passer par la génétique pour faire ça. Donc vous voyez là j'ai plein de gènes différents, donc en fait c'est aléatoire les gènes qu'on obtient. Et il faut avoir la chance justement de tomber sur... Donc en fait pour associer le truc au template, il faut tout simplement utiliser la table de craft qu'on met ici et par exemple Humidity Tolerance None. Là si je mets ça on voit qu'il a 1 sur 13, alors est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ? Effect None, Humidity Tolerance None. On pourrait mettre l'effet régénération que j'ai avec l'impérial, ça je pense que ça pourrait être sympa. Et là par exemple si je veux créer une abeille avec Humidity Tolerance Flowering Slower, il suffit de mettre dans le génétique imprimeur. Voilà je mets mon template et ici je mets donc soit la queen soit un drone, donc là ça me donnera un drone. Donc ça va me donner un impérial drone avec Humidity Tolerance None, alors je ne crois pas, enfin je ne sais pas si ça change grand chose. Donc elle va être lente à créer des fleurs et elle aura une meilleure tolérance à la température. Voilà donc là si je l'analyse maintenant, si on regarde celle-là, Normal Life Slower Walker, donc ça ça ne va pas changer par contre on voit qu'au niveau de la température elle est en boss 2. Fertility 2, par exemple celui-là, qui m'intéresse. Parce que ça permet simplement de créer deux drones par truc. Parce que j'aimerais rajouter justement sur le Yalurium. Donc là maintenant, ça veut dire que si je prends ma Yalurium Queen, donc je prends ça, je prends la Yalurium Queen. Là normalement ça va modifier ma Queen pour avoir Fertility 2 et vu que... Et donc là je vais avoir des drones de Yalurium. Donc ça c'est intéressant, parce que du coup les drones de Yalurium, je vais pouvoir extraire là-dedans et essayer d'avoir justement la nature Yalurium. Donc là maintenant si je regarde au niveau de l'abeille, voilà, elle produit Fertility Proc. Voilà, et donc là on a Régénération 2 qui est appliquée... Non c'est Régénération 1, pardon, qui est appliquée quand on arrive à côté de la ruche, donc ce qu'on avait avec l'Impérial. Et donc il faudra que je continue. Donc là normalement il me produit des drones. Voilà, j'ai donc un Yalurium drone. Donc ça c'est parfait. Ça va me créer des drones qui ont pas mal de caractéristiques intéressantes. Ah par contre, ça c'est un peu embêtant, c'est qu'il est inactif le double machin. Ah parce qu'elle est redevenue... Et donc celle-là elle est redevenue normale. Non, elle c'est bon. Bon, à part que effet instable, on ne l'a plus. On n'a plus l'effet beatifique. Ah ouais, donc les effets ils se perdent. J'ai donc une abeille silicone qui est quand même assez pétée. Et donc si je mets ça là-dedans, voilà, à partir des protéines et du liquid DNA, elle me crée la petite abeille. Je ne vais en faire qu'une. Et donc ça me crée directement une queen normalement. Voilà, et donc là j'ai une silicone queen qui fonctionne la nuit. Bon par contre au niveau de sa durée de vie et de son travail n'est pas très efficace. Avec ce template je peux créer automatiquement des abeilles. Et je vous retrouve après une bonne quinzaine de jours, voire trois semaines même je crois. Je vous reprends parce que je vais tout simplement arrêter l'aventure. Je me suis mis en opérateur pour montrer tout ce que je voulais vous montrer en mode. Donc on va se mettre en cheat mode, voilà, comme ça on a le petit panel d'admin. Normalement si je fais ça, voilà, ça délaide tout. Et donc, voilà, je voulais vous montrer pour ce qui est de la créative. Donc on avait la créative énergie cell, la créative mana pool et... Donc là j'avais, ouais la magie on avait tout fait. Il me manquait, voilà, la draconique chez Splate et créative cell, créative tank, créative mana pool. Voilà, donc on va faire ça dans cet épisode en game mode. Alors je sais que c'est pas très fair play. Mais au moins, voilà, vous verrez les recettes puisque je vais tout simplement me filer les items dont j'ai besoin pour faire les différents trucs. Et il me faut un flux crystal block, pure mana, river chest plate. Ensuite, il faut la quantum suite, je peux dire mort avec un diamond ore, ok. Manados, ça on a avec le... je ne sais plus comment on les a. Draconium block, on les a. Et wyvern core, donc avec les nether stars. Ensuite, pour la quantum suite, c'est avec electric jetpack, ça j'ai déjà fait pour les ailes, l'apotron, nano suite. Ok, avec un énergie crystal. Voilà, electric jetpack, on peut le crafter. Donc on va le faire, tant qu'à faire, on ne va pas tous give non plus. Moi, je veux la quantum suite. Alors est-ce que... donc iridium renforce cette plate, normalement on peut les faire, je crois. Ouais, on peut les faire, par contre ça va prendre un peu de temps. Voilà, je vous retrouve. Donc là, il s'est passé une petite journée entre temps. Et donc, bah tous... Tous les composants que j'avais lancés la dernière fois se sont craftsés. Donc on va pouvoir récupérer la quantum suite body armor, voilà, qui me fait un achievement. Donc ça, c'est la dernière armure de IC2, si je ne m'abuse. Et donc avec cette armure-là, on va pouvoir faire la wyvern chestblade. Donc avec un diamond ore, des mana dust, wyvern core. Et on va regarder différents composants. Donc déjà la mana dust. Il faut de la pure mana. Primal mana avec pulvérised. Mana infused metal. Je vais regarder pour la primal mana. Alors primal mana... Avec du liquid XP. D'accord, donc on prend les ordres d'XP, on les met dans le 14-car avec du molten draconium. Donc ça, on a vu. Ok. Donc il faut deux lingots de draconium et un bucket de liquid XP. Bon, ça, ce n'est pas un souci. La liquid XP, on en a. Ah, il faut un wyvern core. D'accord, ok. Et donc, des nether stars pour faire... Donc il faut un wyvern core. Il faut deux wyvern core et... Quatre. Quatre wyvern core. Ok. Donc ça, pour ça, on a... On a un truc ici pour farmer. Ah d'accord, il l'a mis là-haut. On va les voir ensemble parce que... Les derniers trucs qu'il a fait droopy, c'est vrai que je n'ai pas trop vu. On a un mob grinder de draconique. Donc il voit une shot. Ici, il n'y a pas grand-chose. Il coûte XP de run. Donc lui, il récupère l'XP et les loot qui vont là-dedans. Mais par contre, comment il invoque... Le... Comment il invoque le wither ? Il faut la faire à la main, j'ai l'impression. Il faut la faire à la main. Ouais, il faut l'assembler à la main. Et ensuite, il se fait one shot. On va tester, tiens. On va tester. Donc je vais prendre de la soul sand. Après, je me guiverai les nether stars pour pas m'embêter. Donc de la soul sand. Un, deux, trois, quatre. Et des wither... Skeleton Skull, voilà. Je sais, j'ai du moins en anglais. J'habite toute façon de jouer en anglais. Ah, et là, le problème, c'est qu'il y a le drum à XP devant. C'est un peu... Un peu gênant. Ouais, son truc, il est... Bon, ça va, ça fonctionne, mais... Je ne trouve pas des plus pratiques. Et donc là, on met les trois têtes. Deux, wither. Voilà. Et là, normalement, il devrait se faire one shot. Une fois qu'il sera full life. Bon, ça va faire un boucan du diable, là. Je m'en excuse par avance. Et voilà. Tout simplement, il s'est fait défoncer la gueule. Et donc là... Ouais, il récupère la nether star. Donc là, tout va là-dedans. C'est récupéré par l'importe plus. Celui qui a des speed upgrades. Du coup... Ok, donc là, il récupère l'XP qui va là-dedans. Et du coup, ouais, ce qui me manquerait, c'est ce que j'avais fait sur la saison 3, de mettre des formations plaines d'Applied. Qui permet automatiquement de mettre les blocs de sous le sand. Et après, de mettre un système soit de boutons, soit de leviers pour poser les têtes. Invoquer le wither. Et du coup, voilà, il est automatiquement tué par le grinder de draconique. Donc ça, je l'avais montré dans la saison 3, le grinder de draconique. Mais c'est vrai que pour tuer le wither, vous voyez que c'est quand même assez utile. Puisque ça, le one-shot littéralement. Ça one-shot tous les mobs. Et donc, il fallait que je fasse des corps. Il me semble que c'est ceux-là. Il en faut 4. Et normalement... Ah, il me manque quoi ? Du terrastile, là. Et du flux head électron. Ok. Normalement, j'ai plus que largement assez de mana pour faire le terrastile. Et normalement, ça doit être très rapide. Puisque... Voilà, j'ai 3 sparks. Vous allez voir du coup la différence. Je pense que vous vous souvenez de la dernière fois. Déjà, le fait qu'il y ait la plante ici, c'est que je peux me mettre à côté pour poser directement les trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, là c'est bon. Et là, voilà. Regardez la vitesse. Déjà, vous voyez les particules, la vitesse à laquelle elles opèrent. Donc là, encore un coup. Et voilà. Là, j'ai mon terrastile. Voilà, parfait. Et l'avantage, c'est que ça prend directement les 3 poules ici. Pour faire le truc. Donc c'est quand même pas mal. Là, c'est bon. Il l'a pris. Donc ça, quand on a un terrastile à faire, c'est plutôt pratique. Et normalement, on peut en faire jusqu'à 6. Parce que j'avais calculé que c'est à peu près 2 par poule. Voilà, donc là... Je viens de les faire les... Ah, c'est Vibrant à l'œil ! Oh, zut. Ok. Je vais faire les Draconic Core. Donc avec 4 Draconiens, 4 Gold. Donc il en faut 16. Est-ce qu'ils sont automatisés ? Oui. Draconic Core, on en fait 16. Voilà. Bon, il y a moyen d'optimiser tout ça pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais voilà, vu que là, on n'est plus trop sur la map. On va s'en abstenir. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 Draconic Core. Et donc Draconium, il m'en fallait 2, comme ça. Il y en a un ici. Il fallait les 2 blocs de Draconic Core. En bas. Les Draconic Core, je ne sais plus où il s'est. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Mana Dust. Ah non, il manque le Wyvern Energy Core. Il faut de la déstabiliser de Redstone. Et donc là, on a, là, quant au suite, les Mana Dust. Les Wyvern Core. Ok. Et le Wyvern. Chessplate. Et là, normalement, c'est censé me donner un... Draconic Chessplate, ouais. Ok. Donc pour Draconic Chessplate, c'est là où ça devient plus compliqué. Il faut du pur mana. Alors ça, par contre... Flux Crystal Block. J'imagine que c'est du flux, voilà. Flux Crystal. Donc ça, j'en ai déjà fait pour l'armure. Draconic Energy Core, c'est... Hurricane Core. Donc avec un bloc, 4 Wyvern Core et... Ah là, par contre, voilà. Il faut Iridium Ingot. Bedrockium. Void Metal Ingot. Donc ça, on a déjà fait. Bedrockium. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais j'en ai déjà fait pour... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Ce n'est pas pour les Magnum Torch, d'ailleurs, qu'il en fallait. Le Terracil qu'on vient de voir. L'Eridium. Ok. Un Awakened Core. Donc on infuse avec... Du Molten Draconium. Donc c'est tout simplement... Voilà. Un Draconium Ingot dans le Fortin'Coeur. Et pour le pur mana... Ok. 9 mana dust. Très bien. Il me manque ça. Voilà. Donc là, j'ai la médaille pour... Donc la Dragonic Chestplate. Et sinon, on avait préparé... Voilà, le... L'Energy Cell machin. Ah oui, il fallait aussi le Solar Panel. Alors ça, on avait pas mal avancé. Donc pour faire l'Ultimate... L'armure, on peut le compter. Je vais la virer. Ça, on va le mettre là. Pour faire l'Ultimate Solar Panel, il faut... Des Advanced Set Solar Panel. Alors. Voilà. On en avait 4. Je crois qu'il y en a 2 de posé normalement. Je vais le mettre. Hop, 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 hop. Et normalement... Avec ça... Plus... Le... Si je mets Ultimate... Normalement, il est... Il est prêt. Ouais. Donc on le met ici. Hop. Voilà. Et là, ça me donne... Et donc maintenant, il manque plus que les... Bah, les 3... Les 3 trucs en créa. Donc, Creative Mana Pool, Creative Energy Cell. Donc par exemple, pour... Donc déjà, à commencer par... La Creative Energy Cell qui est... Qui est là. Hop. Qui sont des crafts quand même assez coûteux. Donc là, voilà. On avait 2 Quantum Solar Panel. On va regarder ensemble comment les faire. Et puis... Draconic Flux Capacitor. On regardera. Puis, tout simplement, voilà. Je me les guiverai toujours pareil. Pour compléter le pattern. Bon, il faut Ultimate Hybrid avec des Quantum Core. Pour ça, il faut... Un Advanced Solar Panel avec des Cold Chunk. Tout ça, on a vu. Ça, on n'a pas vu par contre. Voilà. On voit qu'il y a des trucs... De IC2. Le Advanced Solar Panel, c'est un add-on d'IC2 en fait. A savoir que les panneaux solaires comme ça, ça génère des EU. Voilà. Et celui-là, par contre, c'est celui d'IC2. Solar Panel de base. Voilà. Donc, il faut monter dans les Echelons et avoir le Quantum. Donc, si je regarde dans Advanced Solar Panel, je crois que c'est le plus puissant. Ouais. C'est le plus puissant. Et donc, ensuite, on va revenir dans le temps Draconic... Machin. Pour faire les Draconic Flex Capacitor. Alors, on a vu qu'il en fallait pas mal. Donc, je m'enfilerai 64 direct. Avec 3 Draconic Energy Core. 4 Lingots d'Awakened Draconium. Ok. Un Awakened Core. Donc, ça, on a vu. Et le Wyvern Flux Capacitor que j'ai sur moi. Je vais le virer. Ça aussi, je peux le virer. De toute façon, j'en aurais plus besoin. Voilà. Et donc, on a la Creative Energy Cell avec un nouveau trophée. La suite, c'est le Creative Portable Tank. Creative Portable Tank. Qui coûte quand même assez cher. Donc, Bedrock Endorum. Déjà, rien que ça. Ça coûte les yeux de la tête. Alors, je ne sais même plus comment on les fait. 6 Bedrockium. 1 Chaudron. 2 Weighted Pressure Plate. Ok. Très bien. 4 Creative Energy Cell. Donc, Bedrockium qu'on vient de voir. Ender Tank Controller. Alors, ça, c'est quoi ? Tesseract. Machine Frame. Ok. Du classique. Avec 3 Eye of Ender. Ça, d'accord. C'est pas trop gênant. Le pire, c'est les créatives. Et Ender Tank Glass. Avec une Machine Frame. Ardened Glass. Ok. Et ça en donne 16 directement. Bon. Pourquoi pas. Donc, on va mettre les compos. Du coup, on a ce qu'il faut pour la créative Portable Tank. Pour la créative Mana Pool. Donc, là, c'est un truc dangereux. Il faut énormément d'aspects. En tout cas, vous voyez qu'il faut quand même pas mal de trucs. Alors, je crois qu'il faut... Donc, déjà, il faut des Gaspirating God. Donc, ça, je vais me mettre Give. Et... Imbued Slate. Ok. Ça, j'ai... Je pensais qu'il fallait le dernier tiers de... Eternal Slate. Et il faut une Icorium. Wow. Ah, ça, par contre, je connais pas du tout. Icorium, machin. Je l'ai même pas, je crois. Ok, je vous reprends. Pour l'Icorium, il faut débloquer toutes les recherches de TomCraft. Et du coup, il va falloir que j'augmente mon warp pour débloquer ça. Bon, je vous retrouve. Alors, mauvaise nouvelle, c'est que j'arrive pas à débloquer de nouvelles recherches de TomCraft. Par contre, je gagne énormément de points avec cette fleur, hein, décidément. Si j'avais su avant, je pense que pour les prochaines aventures, je le ferai. Voilà, et là, j'arrête pas d'avoir des debuffs de warp, donc comme j'avais à l'époque, comme à chaque fois que je fais les recherches. Du coup, voilà, non seulement c'est chiant, mais en plus, vous voyez que j'ai quand même pas mal augmenté le warp. Et au niveau des recherches, je n'ai rien débloqué du tout. En gros, voilà, le souci, c'est au niveau de l'Eldrich, je pense qu'il faut débloquer plus de trucs ici. Donc je vais, elle est en créative, je vais me give la mana pool, on va voir si ça débloque le truc. Bon, sinon c'est pas très grave. En tout cas, voilà, il faut terminer le... Ouais, il faut bien la crafter, malheureusement, c'est ce qu'il me semblait. Et... Ah, si, je l'ai eu en fait. Si, si, c'est bon. It's done, it's over. Ok, pyramide, trophée, finale. Ok, d'accord, donc là, j'ai eu toutes les médailles. Bon, j'ai un peu triché pour les avoir, je ne vais pas vous le cacher. Et, bon, en tout cas, je suis quand même content, là, cette fleur, Whisper Witch, je ne l'avais jamais faite. Mais, en fait, c'était une erreur en soi, parce que... Bah tiens, on va regarder combien j'ai gagné de points de recherche depuis tout à l'heure, je pense qu'il y en a pas mal. Par contre, je trouve que les debuffs du warp sont très très chiants. Alors, combien j'ai gagné d'aspect ? Oh, c'est pas pire que ça, mais il y en a quand même. Bon, j'ai pas tout, mais voilà, ça me donne un peu de tout. Par contre, les aspects primaires, qu'est-ce que j'en ai gagné ? Voilà, voilà, bon, c'est bon, le debuff est terminé. Du coup, comme je le disais, on va se faire un petit tour de la base. Alors, je vais délaître tout mon bordel. Et, du coup, on commence à se refaire un petit tour. Donc ça, on l'avait vu, c'est la salle, euh... Donc ça, je vous avais montré, voilà, le... L'endroit où on peut invoquer le boss de Botania. Euh, la chemical geometry set de Blood Magic. Avec un Arcane Crafting Terminal qui ne m'a servi à rien. C'est vrai que j'ai fait un truc Arcane. Au final, celui de Tomcraft était suffisant. Je pensais mettre différentes armures à droite à gauche de... Enfin, c'est pour ranger les armures, mais au final, pour Blood Magic, ça servait à rien. Ici, donc, on a l'altar de niveau 6. Donc, pour le niveau 7, il faut rajouter... Donc, voilà, les Crystal Clusters. Qu'on fait avec des Bluston Brick, Kaya Spirit, Null Catalyst. Comment les a les Null Catalyst ? Nether Star, ok, dans le Crucible. Donc ça, j'aurais pu les faire, mais bon, le niveau 6 restait suffisant pour l'utilisation que j'en avais. Là, on a la salle à mob. Ici, la petite installation de Witchery. Ça, je vous avais déjà montré, parce qu'on l'avait fait plus ou moins ensemble. Avec, donc, la rivière que je n'ai pas terminée. Là, je comptais faire une montagne. Donc là, vraiment, l'essentiel des choses à faire, c'est surtout au niveau de la déco, que je n'ai malheureusement pas... Enfin, je n'ai pas eu le courage de continuer. Donc ça, c'est mon petit champ de gold pour avoir les blocs d'or, faire les pommes de notch. Ça, je l'avais fait en live. Bon, ça lag un petit peu. Donc là, on a les différents ingrédients pour faire les hamburgers, à l'exception des... Ouais, parce qu'au départ, j'avais mis des trucs pour faire des tofu, malheureusement. C'était un peu trop lent, du coup, j'ai fait un spawner à vaches ici. Donc là, on a une salle où ça génère des vaches. On peut le voir directement de cette tour. Voilà, ici, on voit que ça génère des vaches. Elles sont tuées automatiquement. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un grinder de draconique, ça aurait été plus rapide. Là-bas, on a la rivière qui continue, donc avec le moulin que je vous avais déjà montré. Ici, les différents champs de pâmes. J'avais quasiment fini les graines, je me suis arrêté, voilà, à ce champ-là. Je n'ai même pas fini les champs à cet endroit-là. La rivière qui s'arrête ici. Ici, donc, mon petit bordel de j'industrie que je n'ai pas continué. Là, pareil, les alvehari, j'ai dit que je les enlèverais. Ici, les champs de montagna, donc ça, on avait vu, il est toujours au même endroit depuis le tout début. C'est juste que, voilà, la déco autour a été pas mal chamboulée. Tout ça, je vous avais déjà montré. Ici, on a, voilà, la centrale qui a été terminée. On a mis des... Enfin, drop-ins a mis des trucs de fumée de Railcraft, je crois. Ici, on a la fameuse... La turbine, donc, qui nous fournissait en énergie. Bon, là, malheureusement, elle est un petit peu à l'arrêt. Voilà, il y a un produit de 1500 RF, c'est pas fou. Parce qu'il y a un manque de steam, je crois. Dans le réacteur, ici, on a un spawner avec différents mobs. Donc là, on peut voir les withers squelettes, en fait, ils passent dans la witchwater. Enfin, les squelettes passent dans la witchwater pour être transformés en withers squelettes. Donc, c'est automatiquement tué par les grinders qui sont tout autour. Et ici, on a tout ce qui est automatisé par Applied. Alors ça, c'est Dropis qui s'en est occupé. On a donc les assemblées... Voilà, les amies d'interface avec les molécules rassembleurs, pardon. Pour faire donc les crafts automatiquement. Et derrière, on a les crafts IC2. Donc ça, c'est moi qui ai fait tout ce qui est IC2. Voilà, qui est ici. Ça, c'est pas automatisé le... Ici, la métal presse d'Immersive qui a été reliée à Applied pour faire les gears. Du coup, voilà, ça c'est du pur IC2. Et j'ai tout simplement relié un Applied avec un apport de bus, une interface. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce modpack. Alors, je sais qu'il y aura encore beaucoup à faire. Mais voilà, c'est beaucoup de farming, de décoration. Et je vous avouerai que j'ai d'autres projets pour vous. Vous inquiétez pas, je pense que ça vous plaira. J'en ai déjà parlé à beaucoup de monde. Et de toute façon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter. Dire ce que vous avez pensé de cette aventure. Qui aurait été assez mouvementée. Et du coup, moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle aventure de Minecraft with the Beast. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501